Et salut à tous, c'est M. Tonkiné et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je suis avec Pana. Salut Pana ! Salut Amri. Merci de m'accueillir chez toi. C'est un peu ta première ou ta deuxième maison ici ? Première. Première maison. Est-ce que tu peux un peu te présenter s'il te plaît ? Oui alors je suis Pana Eutiste à un IDIS, champion du monde et d'Europe en force athlétique en moins de 66 kg. Et du coup la force athlétique pour ceux qui savent pas c'est du squat, du développé couché et du soulevé de terre. Et dans mon cas, je ne vais pas dire que je suis un spécialiste du soulevé de terre mais c'est un mouvement que je maîtrise plutôt bien. Comment tu fais en soulevé de terre ? Ma plus grosse barre en compétition, c'est 280 kg au championnat d'Europe. C'est assez costaud. Et aujourd'hui je fais appel à toi pour justement parler du soulevé de terre et parler d'un grand débat sur le deadlift, la bonne position, le dos rond, le dos droit, le dos creux et un petit peu comment bien se positionner, peut-être quelques astuces que tu pourras nous donner. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un élan de pouce bleu, à poser évidemment vos questions dans les commentaires et surtout à vous abonner à ma chaîne. C'est parti ? C'est parti. Let's go. Tu vois, j'ai une petite question sur quand tu t'entraînes, toi en compétition, le but c'est seulement de lever la barre. Donc en fait, un mouvement purement concentrique, tu n'as pas du tout ce travail excentrique. On sait que c'est un travail qui peut avoir des avantages sur le développement de la force des lois musculaires. Est-ce que quand tu t'entraînes, là j'ai l'impression que tu freines assez peu, tu vois, on entend fortement la barre qui rétend, ça t'arrive des fois de travailler sur une phase excentrique ou vu qu'en compétition, tu n'as besoin que d'une sollicitation concentrique, tu bosses surtout sur ça ? En fait, la phase excentrique grossièrement du soulevée terre, c'est le soulevée terre roumain, qui est donc l'inverse du soulevée terre. Soulevée terre, on commence en bas, on termine en haut, donc en redescendant, on s'en fiche. Soulevée terre roumain, c'est l'inverse, on commence en haut et c'est vraiment le but de maîtriser cette phase excentrique. Et en fait, je pense que c'est vraiment un très bon exercice, surtout pour les débutants, parce que lorsque tu dois contenir ta phase excentrique, en fait, ça te permet de mieux comprendre l'ancrage des hanches et donc du coup, d'avoir un mouvement plus efficient, donc d'éviter le bas du dos qui s'arrondit, qui est pour moi souvent le résultat en fait d'une incompréhension de l'action de ta hanche au soulevée terre. Donc à titre personnel, ce n'est pas un mouvement que j'entraîne beaucoup, mais c'est un mouvement qui m'arrive très souvent de conseiller ou de programmer à des débutants pour cette raison, parce que ça t'apprend vraiment ce travail d'ancrage des hanches. Donc plus pour intégrer le schéma moteur que pour performer. Ouais, après, ça peut, ce n'est pas impossible d'avoir besoin de cet exercice pour performer. Si jamais, même à un certain niveau, tu te rends compte que tu as du mal à réaliser ton travail d'ancrage des hanches, alors oui, ça va être intéressant. Pour moi, le soulevée terre roumain, ce n'était pas que le côté freiné excentrique, c'était plus la quantité de flexion de genoux qu'on mettait. C'est-à-dire que moi, il me semblait que globalement, quand je faisais du Romagna deadlift, j'étais plutôt là. Là où quand je faisais du deadlift classique, j'étais plutôt là, quelle que soit la montée ou la descente. Toi, tu le différencies autrement ? Ouais. Pour moi, le soulevée terre, en fait, c'est ce que tu as fait. C'est en gros, vraiment… Degré de flexion de genoux. Ouais, degré de flexion de genoux minimal. Alors évidemment, en fonction des individus, des leviers, etc., tu vas voir de la différence. Là, c'est un individu qui va avoir plus de degré de flexion de genoux. Mais ce que tu regardes souvent, l'erreur principale que j'observe au soulevée terre, c'est les gens qui commencent avec les hanches trop basses, en position trop assise. Tu vois, en gros, ça donnerait à peu près quelque chose comme ça. Tu vois, là, j'ai quand même un degré de flexion de genoux assez prononcé. Et si je tire, qu'est-ce qui va se passer ? La barre ne va pas décoller tant que je ne vais pas arriver à cette position. Et qu'est-ce qui s'est passé entre cette position et cette position ? Extension de genoux, donc flexion de hanche. Donc, j'ai récupéré du levier sur ma hanche et je vais pouvoir avoir un mouvement plus efficient. Ok. Et regarde, si là, tu te replaces encore dans cette position, ça reprend ta position de départ à toi. La mienne ? Ouais, la tienne. Une fois que tu es ici, là, si je te demande de retendre de quelques degrés tes genoux, tu pourrais ? Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu ne pars pas de là ? Parce qu'à partir de cette position, dès que je commence à tirer, la barre va décoller du sol. Donc, dans mon analyse, si la position dans laquelle je me place, dès que je veux que la barre décolle du sol ait décolle, j'ai le bon degré, j'ai le bon calcul ratio entre flexion de genoux et flexion de hanche. Ok. Alors, là, on est à 170, si je n'ai pas de conneries. C'est ça. C'est ça. C'est proche de mon max, à moi. Donc, je trouverais ça cohérent que moi, je fasse cette barre avec ceinture. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, toi, sur une barre facile, tu mets déjà la ceinture ? Alors, en gros, de mon point de vue, la ceinture, c'est principalement pour de la pression à trappe dominale. Ce n'est pas vraiment structurel pour protéger ton dos. Je ne vois pas comment ça pourrait protéger ton dos, mis à part si tu as une compression. Alors, là, on n'a pas de barre qui nous comprime le dos. Au contraire, le but de la ceinture, c'est d'avoir une surface contre laquelle tu vas pousser avec ta sangle abdominale. Et donc, du coup, là, tu vois, par exemple, tu peux passer ta main. Enlève la main. Essaye. Tu ne passes plus. Donc, en fait, la ceinture m'aide parce qu'en gros, j'ai quelqu'un qui m'appuie en permanence sur le ventre. Et donc, j'ai comme une espèce de guidage sensoriel en mode, ok, c'est dans le sens-là que je veux pousser. Ça, je suis d'accord, mais pourquoi tu utilises une charge si légère ? Entre guillemets, évidemment, si légère. Parce que, en fait, j'ai envie que mon échauffement se passe de la meilleure des manières possibles pour arriver en forme sur ma grosse barre du jour. Et donc, je l'utilise assez tôt. Mais est-ce que tu ne penses pas que sur des barres plus légères, une fois plus, entre guillemets, ça pourrait être intéressant de retravailler un peu plus, par exemple, du transverse ou un caisson abdominal sans ceinture et de garder ça que pour des charges plus grandes ? Franchement, ça se débat. Ce n'est pas la stratégie que j'attaque de mon point de vue. Parce que j'ai vraiment cette approche très spécifique. Tu vois, en gros, je pratique la force telle qu'elle est pratiquée en compétition, en entraînement, donc avec ceinture, genouillère, au squat, etc. Mais c'est carrément quelque chose que... Ouais, donc c'est aussi pour te remettre dans les mêmes positions assez tôt que ce que tu vas voir en compétition. Ouais. Ok. Après, il y a tout à fait des coachs ou des athlètes qui, loin des compétitions, font des cycles entiers d'entraînement, sans ceinture, sans genouillère, etc. Ce n'est pas mon cas en tant qu'athlète et ce n'est pas non plus ce que j'ai tendance à conseiller en tant que coach non plus. Ok. Mais une personne qui n'aurait pas d'objectif de compétition, est-ce que là, dans ce cas, tu lui dirais aussi de mettre la ceinture assez tôt ? Ou alors, tu lui dirais non, garde-les que pour des marques proches de ton max ? Je dirais d'avoir des phases sans, comme tu as dit, pour renforcer le transverse, etc. Mais les phases avec, parce qu'un soulevé terre avec ceinture, un soulevé terre sans ceinture, c'est un peu différent techniquement. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que plus tu vas te servir de ta ceinture, donc plus tu vas apprendre à t'en servir, donc plus tu vas être efficiente dessus. Ouais, c'est intéressant. Ça va ? Ouais, t'es tout rouge, mec. Ok, donc là, 2,20, c'est ça. Là, on commence à être sur des bas qui commencent à être costauds, même pour toi. Ouais. Que moi, je ne peux plus toucher, mais plus avant ça. Je pense que c'est le bon moment pour rentrer dans le milieu du sujet. Position de ton dos. Donc, le grand débat, dos rond, dos plat. Comment il s'appelle, c'est toi qui a fait la vidéo ? Bernard Pierretti. Ouais, et donc c'est les produits de la douleur, c'est utilisé. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo, parce que même si je ne suis pas en accord exacte avec ce qu'il dit, je trouve que c'est toujours intéressant, donc allez la voir. Où lui, il prône quand même, on peut faire du délivre, dos rond, etc. Ce n'est pas plus risqué que ça, tant qu'on reste progressif et compagnie. Déjà, quand toi, tu fais ton soulevé de terre à cette charge-là, est-ce que tu te dis, tire et tu vois ce qui se passe, ou est-ce que tu te dis, essaie de garder une posture quelle qu'elle soit ? Alors, déjà, premièrement, je pense que, de mon point de vue, une des erreurs que les gens font, c'est en fait, tu sais, d'avoir cette rétraction scapulaire au soulevé de terre. Pourquoi ? Parce que quand je fais une rétraction scapulaire, je vais raccourcir mes bras, alors qu'au contraire, quand je fais une dépression scapulaire, tu vois déjà, là, mais je passe de là à là. Et le truc, c'est que cette rétraction scapulaire ne va pas vraiment permettre une activation du grand dorsal, là, au contraire, la dépression scapulaire va la permettre. Donc, ce que je visualise, au contraire de visualiser trapèze engagé, rétraction scapulaire ou quoi que ce soit, je vais plutôt visualiser dépression scapulaire, et en fait, je vais relâcher mes bras et je ne vais pas avoir cette tendance, cette volonté de, tu vois, flexion, rétraction. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Après, vis-à-vis du grand dorsal, là, tu parles d'un exemple en position complètement droite, mais lorsque tu viens de placer plutôt tronc parallèle au sol, là, de venir un petit peu… En fait, il y a cette rétraction, mais pour moi, c'est surtout beaucoup ce qu'on appelle le press-back qui va activer ce que j'appelle la dépression. Ok. Dans mon cas, ce que j'appelle… En gros, tu vois, c'est vraiment ce côté, tu vois, là. Ok. Je vais venir fermer. Donc, toi, tu ne veux pas venir serrer ici, tu veux venir abaisser ton homoplate dans cette zone-là. Alors qu'au contraire, tu vois, si je faisais plutôt rétraction, là, je… Oui, parce qu'en fait, tu associes cette rétraction, en fait, à une agression du trapèze sup et d'élévation. Ok. Alors qu'au contraire, ce que je veux, c'est des pressions, donc bras longs, relâchés. Ouais. Et je viens fermer l'espace ici. Et en plus, l'avantage, ça me permet de garder la barre proche de l'ombre. Oui, il permet de chez ça. Ok. Donc ça, premier point intéressant. Et ce qui est hyper cool et, je pense, biaise un petit peu les gens qui disent qu'on peut le faire dos rond. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup ton image de tes records parce que c'est assez visuel. C'est qu'en faisant ça, tu peux nous remontrer. En fait, tu favorises énormément de la syphose thoracique. Ouais. Qui est encore plus marquée quand tu es avec une charge. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc là, tu nous as parlé de comment toi, tu essayes d'activer, on va dire, le milieu du dos. Et au niveau de ton bas du dos, est-ce que tu… Parait, tu essaies de placer, tu te dis creuse, arrondi ou tu te dis lève, on va voir ce qui se passe. En gros, si tu veux, ce qu'on a dit au début, pour moi, l'erreur principale, c'est vraiment cette incompréhension de l'activité de ta hanche sous l'éther. En fait, moi, l'image que j'aime bien, c'est donner l'image d'une poulie ou d'un livre. Et en gros, tu vois, ça, c'est une tranche du livre, l'autre tranche du livre est dans ton buste. Tu commences avec le livre fermé et tu finis avec le livre ouvert. Ce qu'on appelle un mouvement de l'inch. Ouais, exactement. Donc, le inch de la hanche. Donc, en gros, flexion, j'arrive et plus je tire, plus je favorise une extension de la hanche. Le problème, c'est que si tu commences trop assis, dès que tu vas commencer à tirer, ton corps ne va pas réussir à gérer justement ce hinge. Et du coup, il va essayer de réorganiser comme il peut. Mais tu es en train de produire de la force, beaucoup de force. Et du coup, ton corps ne va pas pouvoir bien le gérer. Et très souvent, c'est là où on termine comme ça, avec du coup, full flexion thoracique très mal gérée. Et éventuellement, flexion lombaire en plus exacerbée. Et oui, parce qu'en fait, les gens, vu qu'ils se mettent en point de départ beaucoup de flexion de genoux, ils vont faire beaucoup d'extension de genoux et donc se retrouver beaucoup plus dorons. Bien sûr. Et donc, dans mon cas, si tu veux, je ne visualise pas du dos droit, pas du dos creusé. Je visualise simplement bonne hauteur des hanches. Parce que le fait de bien visualiser la hauteur de mes hanches, ça va me permettre, en fait, tu vois, là, mon bas du dos, il est neutre. Il reste neutre. Parce que je visualise vraiment ce mouvement de flexion au niveau de mes hanches. Là où, au contraire, si je visualisais assis, tu vois, là, je peux avoir, dès que je vais tirer, boum, bas du dos complètement arrondi et le haut du dos mal engagé dans le mouvement. Le grand débat, cette grosse hyphose thoracique qui ne dérange plus personne. Et en fait, nous, ce qui m'intéresse, je peux le descendre un tout petit peu ici ? Hop là, dans la limite de ce qui est autorisé. Nous, ce qui m'intéresse, en fait, c'est quelle est la position de son rachis lombaire dans cette zone-là ? Est-ce que tu peux nous montrer, du coup, avec plus de flexion de genoux et comment, en fait, tu vas te retrouver à la fin ? Donc, là, je fais mon mouvement habituel. Ouais. Flexion de hanches. Ok. Donc, là, je n'ai pas bougé, je suis toujours neutre. Au contraire, si je fais de la flexion de genoux, dès que je vais tirer, je vais me retrouver dans cette position. Et là, pour le coup, avec de la charge, en plus, c'est complètement terminé pour moi. Donc, je pense qu'on se rejoint dans le fond. Le bas du dos doit rester le plus neutre possible, ce qui a un degré de flexion, mais qui doit être circonscrit, limité. Et là où, par contre, on est 100% d'accord et que c'est dangereux, et je déconseille aux gens de le faire, c'est vraiment de ne pas comprendre le mouvement, d'être trop assis au départ. Et après, tu veux soulever de 20, de 40, peu importe. 180, 20, 180. Et du coup, ça décolle dans tous les sens. Et tu sais, c'est le truc en mode deadlift de chat, de... Ah ouais, c'est complètement dégueu. Mais en fait, le problème, c'est pas les gens, c'est juste qu'ils n'ont pas compris la mécanique du mouvement. Je vois ce qui est intéressant de voir sur toi. En effet, la siphose thoracique augmente, il y a un petit peu de flexion lombaire, mais de toute façon, on est tout d'accord qu'il est impossible de garder un dos complètement droit, mais qu'on va essayer plutôt de la limiter au maximum. Bien sûr. Donc je vais parler très vite, parce que ça va être très dur pour lui. Donc mettons en position avant la prétention. Donc l'idée, ça va être de voir la différence entre la position initiale et le moment où il va créer la force, et de voir à quel point déjà, au niveau de son dos, la posture, elle peut changer. Là, il arrive à fixer. Là, quand il crée cette prétention, grosse flexion au niveau thoracique, mais il garde quand même, malgré la ceinture ici, tu peux lâcher au maximum, c'est bon. Une tension au niveau du dos, qui fait qu'on a vu à quel point le rachis thoracique s'était mis en flexion, et à quel point le rachis lombaire, lui, il avait très légèrement bougé. Et c'est ça, en fait, qui pour moi, doit être le sujet du débat sur le navire de rond. C'est avec la tension et avec la chair, minimiser au maximum ce mouvement-là. Je t'en veux à 100%. Comme Ed Cohen disait, tu vois, un des meilleurs du monde, combien de lifts parfaits tu as fait dans ta vie ? Il te disait, peut-être un, tu vois, mais en fait, en gardant, en essayant de toujours les faire le mieux possible, ils seront sûrement moins pires que si tu te dis, c'est pas grave, des lifts de rond, et tu tires comme un début. Mais en fait, je pense que les gens ont une idée fausse de la force, en mode, c'est un truc de bourrin, mais pas du tout. Je passe des heures et des heures à analyser ma technique, et c'est ça qu'il faut faire. Donc, oui, peut-être qu'au début, en faisant, entre guillemets, n'importe quoi, les gens vont se trouver un peu plus lourds que s'ils essaient de créer un cadre technique. Pour le long terme. Mais à moyen terme, non, même à moyen terme, c'est impossible. Parce que pour arriver à un niveau de force important, il faut beaucoup travailler la technique. Donc, jamais tu entendras un athlète de haut niveau, bon dans le sport, dire, force, c'est bon. Non, on crée un cadre technique, on veut le répéter et devenir plus fort dans ce cadre. Tu montes un peu aujourd'hui ou pas ? Allez, on va en faire une un peu plus. Allez, on va en faire une un peu plus. Allez, on va en faire une. Bah écoute, merci beaucoup Pana. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon ? C'est quoi les prochaines échanges ? Championnat du monde dans 11 semaines. Donc, il va falloir défendre le titre mondial et en espérant le ramener en France. Bah écoute, tu le souhaites en tout cas. Merci beaucoup pour ta participation et pour cette vidéo. Et vous retrouvez sur Instagram, sur YouTube ? Instagram, YouTube. Nickel, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme pouce bleu. Si vous voulez que Pana vienne vous entraîner, mettez-le dans les commentaires. Et n'hésitez pas surtout à abonner à ma chaîne. Bonne soirée à tous.